Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast de la réussitologie, l'art des comportements de la réussite. Je suis Périne Corvésier, avec Amélie Dagg, mon associée, nous avons créé Human Learning Expedition, le cabinet de conseil comportemental qui produit ce podcast. Talents Précieux illustrent la mise en œuvre des comportements qui mènent aux réussites dans le contexte professionnel, à travers le témoignage d'un invité différent chaque semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et cela nous fait vraiment plaisir de produire nos épisodes pour vous. Pour nous soutenir, parlez de Talents Précieux autour de vous, partagez vos impressions sur les réseaux sociaux, suivez Talents Précieux sur Instagram. Vous pouvez également vous abonner, noter et commenter Talents Précieux là où vous nous écoutez. Franchement, le travail en famille comme on le fait, c'est une vraie source de bonheur. Il y a une confiance, il y a une vraie confiance, c'est-à-dire que quand il y en a un qui dit quelque chose à l'autre, c'est toujours bienveillant. Il n'y a pas de mauvaises pensées derrière et ça c'est très important. On sait que c'est toujours pour le bien de l'entreprise et de l'autre aussi. Donc, ça sécurise quand même pas mal dans les relations et puis on est un peu chacun à notre place. Donc, c'est facile, on n'empiète pas tellement sur le périmètre de l'autre. Donc, du coup, c'est vraiment un endroit assez épanouissant pour tout le monde. Caroline Rostand porte un nom qui ne vous est peut-être pas inconnu. Sixième génération d'une famille d'amoureux de la gastronomie. Avec sa sœur Sophie, elle travaille aux côtés de Michel Rostand, leur père. L'affaire s'appelle désormais Rostand, père et fille. Caroline dirige des restaurants. Pas une chaîne de restaurants, mais de nombreux restaurants où chacun a son positionnement, sa carte, son enseigne, etc. Née dans le monde de la restauration, elle se dit naturellement restauratrice. Lors de notre conversation, vous entendrez comme elle parle de cuisine avec passion. Mais Caroline ajoute qu'elle est chef d'orchestre, qu'elle encadre des équipes, qu'elle gère l'approvisionnement, qu'elle réfléchit à l'offre. C'est une manageuse. C'est donc un échange très riche pendant lequel nous avons parlé des clients, des équipes, des matières premières et des partenaires internes et externes. Parmi les clés de la réussite de Caroline, on peut citer la ténacité, la conviction, la confiance, la créativité, l'alignement et l'exigence. Mais au fond, la réussite de Caroline Rostand n'est pas sa propre réussite, mais celle de sa famille. Et c'est peut-être cela la clé de leur succès, passé et avenir. Bonne écoute. Bonjour Caroline. Bonjour Périne. Merci de m'accorder du temps ce matin. Est-ce que vous pourriez me dire quel est votre métier ? Mon métier. Alors, mon métier, mon métier. Bonne question. Sur le papier, je dirige plein de restaurants. Voilà, donc ça c'est mon premier métier. Je serai restauratrice. Mais au fond, qu'est-ce que c'est qu'un restaurateur ? C'est quelqu'un qui est un chef d'orchestre, qui fait que tout soit prêt à deux momentés dans une journée, que, avant que les clients arrivent, toutes les équipes soient prêtes pour accueillir nos clients. Voilà. Mon petit dos me dit que vous n'êtes pas arrivée là par hasard. Non, 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 non. Je suis tombée dedans dans la marmite, comme on dit, quand on était petits. Parce qu'avec ma sœur Sophie, on est la sixième génération de restaurateurs. Alors, ça a commencé par notre arrière-grande. Il y a eu des hôteliers, il y a eu des restaurateurs, il y a eu des chefs de cuisine. Les deux derniers en date étaient des grands chefs de cuisine. Notre grand-père Joseph, qui avait trois étoiles sur la Côte d'Azur. Et notre père Michel, il fait 40 ans qu'il a deux étoiles Michelin à Paris. Et nous, on a repris à notre façon la restauration. Vous êtes au commande avec votre sœur ? Tout à fait. Et j'ai compris que vous étiez aussi associée, c'est ça ? Vous êtes maintenant une maison avec d'autres collaborateurs associés ? Oui, parce que nous, on est vraiment des métiers d'humains. L'humain est au cœur de nos préoccupations, parce qu'on travaille ensemble pour de l'humain. Donc, l'humain est vraiment l'élément clé de notre organisation. Donc, aujourd'hui, quand on a la chance d'avoir des collaborateurs qui sont très bons et très bons à leur place, on essaie de les associer avec nous pour qu'ils se sentent encore plus chez eux dans notre maison et qu'ils aient envie, un, de s'investir, et deux, de travailler comme si c'était leur entreprise. Donc, voilà, nous avons associé des chefs de cuisine, des directeurs d'établissement avec nous. Si on revient sur votre métier, aujourd'hui, vous dirigez des restaurants. Vous avez été formée vous-même à ce métier-là ? Oui, en quelque sorte. J'ai fait une école hôtelière. Donc, l'école hôtelière permet d'apprendre les différentes facettes du métier. Mais après, rien ne vaut un peu de terrain pour mieux l'appréhender. Mais voilà, j'ai été formée à savoir cuisiner, à savoir diriger une salle et à savoir lire un bilan d'une entreprise. Donc, après, ça devient des choses plus ou moins... Pas innées, mais... Voilà. Savoir parler à quelqu'un, c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas dans ses gènes, je pense, quoi. Donc, voilà. Qu'est-ce qui est le plus important dans votre quotidien ? Il y a deux choses. La première, c'est que... Est-ce que toutes nos équipes sont... Nos chefs d'équipe sont bien en ce moment ? Voilà, parce qu'on a une organisation assez pyramidale. Donc, chaque chef d'équipe dirige une équipe qui dirige le restaurant. Donc, il faut que les chefs d'équipe soient bien, qu'il y ait le staff qu'il faut. Voilà. Et après, on regarde aussi la fréquentation. Est-ce que, voilà, les restaurants fonctionnent bien ou est-ce qu'il faut qu'on ait des actions pour améliorer ça ? Voilà. Le fait de diriger plusieurs restaurants, j'imagine qu'ils ont chacun leur âme. Ils ont chacun un nom, ils ont chacun un positionnement. Comment est-ce que vous gérez cette variété-là ? Ça, c'est très intéressant aussi. Parce que c'est ça qui est formidable. On n'a pas le côté chaîne. Je n'ai jamais eu envie de vouloir développer des chaînes parce qu'en refaire tout le temps la même chose, je trouve que c'est un peu frustrant. Non, là, on a créé des univers différents à chaque fois et donc, on s'adapte. On s'adapte avec chacun. On parle le même langage et pas le même langage. C'est-à-dire qu'on a le même niveau d'exigence quant à l'accueil et la qualité des produits. Simplement, on va être un peu plus rigoureux en fonction de la gamme du restaurant. C'est-à-dire qu'on va demander encore plus de convivialité dans les petits bistrots et un peu plus de réserve dans les restaurants gastronomiques. Et ces positionnements-là, vous les décidez comment ? C'est-à-dire que là, vous avez une opportunité, je parle d'avoir un nouveau restaurant bientôt à ouvrir. Comment est-ce que vous allez décider si vous le positionnez plutôt comme un bistrot ? Est-ce que vous regardez les tendances, les modes de consommation ? Est-ce que vous regardez la zone de chalandise ? Est-ce que vos clients vous demandent des choses ? En fin de compte, c'est du sur-mesure. Voilà, on ne prévoit pas à l'avance ça, ça, ça. Je vais vous donner deux exemples. Quand on a racheté des iriers il y a une vingtaine d'années au tribunal de commerce, on était plutôt dans l'esprit de faire un bistrot de poisson. Un bistrot de poisson à 50 euros, des choses comme ça. Sauf que rapidement, on s'est rendu compte que nos clients ne voulaient pas ça. Ils voulaient des produits nobles. Ils voulaient manger de la solde, ils voulaient manger du bar, du bar sauvage. Et ça, c'est un coût. Donc forcément, ça positionne le restaurant beaucoup plus haut de gamme. Donc on a doublé par deux le prix moyen. Donc du bistrot qu'on pensait faire au début, on est devenu un restaurant de poisson à 100 euros de ticket moyen. Donc ça, c'est la conjoncture qui a fait qu'on s'est adapté à ça. Après, on a ouvert le café des abattoirs. Donc c'était une toute petite échoppe qu'on achetait. Et évidemment, là, on s'est posé la question de ce qu'on allait y faire. Et là, on est parti d'une de nos envies. Moi, je mange très peu de viande. Mais je me disais qu'il me manquait un endroit où il y aurait un petit choix de viande, mais qui soit très pointu. Qu'on sache un peu d'où vient la viande, ce qu'elle a mangé. Parce que je pense que pour moi, le luxe de mince, ça ne va pas forcément manger du caviar ou des choses comme ça. Mais ça va savoir d'où viennent vos produits. Et ça, pour moi, c'était important. Donc on a réfléchi autour d'un restaurant de viande où la carte change assez souvent. Parce qu'on travaille avec des producteurs qui ont une filière très courte et qui n'ont pas du coup d'énorme volume, mais qui nous permettent d'avoir une viande de qualité. Et forcément, la viande, c'est un petit peu cher. Mais on a pris un positionnement pas si cher, autour de 50 euros. Parce qu'on a réfléchi à faire des économies de masse salariale sur la cuisine. On ne fait que des grillades. Toutes nos sauces sont froides. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a créé ça. Là, on est en train d'ouvrir un nouveau restaurant à la rentrée. Et c'est une reprise. On reprend un restaurant qui est déjà bien connu sur la place de Paris. Parce qu'on veut installer un de nos chefs. Donc ce n'est pas forcément un restaurant Rostand qui va s'ouvrir. Ça va être le restaurant de Nathan et l'eau. Nous, on est plus en sleeping partner. Mais on travaille avec lui sur tout le positionnement. Et là, vu que c'est un restaurant qui fonctionne très bien, j'ai dit à Nathan, il ne faut pas tout changer. Il faut qu'on garde ce qui existe déjà. Tu reprends une affaire qui marche. Il faut se mettre dans les chaussons de la personne. Mais tu vas le faire à ta manière. C'est-à-dire que le prix, c'est un menu cart, je crois, qui est à 42 euros. On va garder le menu cart à 42 euros. Je ne vois pas l'intérêt de changer un positionnement qui marche. C'est-à-dire que ça plaît dans le quartier. Ça plaît aux étrangers, à la clientèle locale. Donc non, tu feras tes preuves à travers ce cadre de menu-là. Voilà comment on adapte un peu nos offres. C'est soit une envie, soit l'affaire qui vous parle et qui fait qu'on va donner l'impulse de l'offre. Je comprends qu'il y a un vrai enjeu sur les partenaires, vos fournisseurs. Quels sont les critères qui vous font les choisir ? Quand on regarde un fournisseur, aujourd'hui, il faut répondre à plusieurs critères. Un, il faut pouvoir nous répondre à notre demande. Donc, on ne peut pas non plus travailler avec le micro-maraîcher tout seul. Ce n'est pas possible. Un, répondre à la demande. Mais deux, répondre aussi à notre demande de plus en plus de raisonner. On n'est pas rentré dans le bio aujourd'hui, dans nos fournisseurs de légumes. En revanche, on veut de plus en plus un engagement raisonné. On veut savoir ce que les agriculteurs mettent sur leurs légumes, sur leurs fruits. Donc, on fait de plus attention à ça pour tendre un maximum vers des choses le moins loin possible. On travaille avec des gens qui travaillent le plus près possible de Paris et le plus petit possible, mais à notre échelle aussi. Donc, moi, j'aimerais qu'on arrive dans les cinq ans qui viennent à avoir tout en bio raisonné. Mais voilà, c'est difficile quand même. Par exemple, on fait un énorme travail sur la pêche durable. Chez Desiriers, justement, on a décidé depuis quelques années de respecter toutes les périodes de latence des poissons. Donc, on n'a pas de barre de ligne pendant quatre mois. On respecte la période de latence de la sole. C'est des vrais engagements qui ne sont pas toujours compris par nos clients parce que quelqu'un qui vient dans un restaurant assez haut de gamme en poisson, il estime qu'il peut avoir ce qu'il veut quand il veut. Donc, c'est un vrai travail. Qu'est-ce qu'il doit lui expliquer ? À qui ça revient ? J'imagine que ce n'est pas vous qui descendez et expliquez aux clients que, désolé, aujourd'hui, il n'y a pas de barre. C'est cela nos équipes. Et comment est-ce que vous arrivez à les former sur des sujets comme ça ? Parce que j'imagine que vous leur inculquez la satisfaction du client, l'excellence, la passion. Et comment est-ce qu'on dit non ? Comment est-ce qu'on apprend ? Vous avez raison. Vous nous dites un truc très juste. Comment on explique la satisfaction du client et qu'on va devoir les frustrer ? C'est terrible, ça. Eh bien, c'est un gros travail de formation. Donc, on ne gagne pas toujours parce qu'il y a toujours, on n'a pas d'une grande résistance au changement. Et en plus, nos responsables en salle sont des vendeurs. Ils sont là pour vendre. Ils aiment ça. Donc, dire non à un client, c'est très compliqué pour eux. C'est très frustrant. Mais après, ils ont tous des familles. Ils ont tous des familles. Ils voient tous que la planète, elle n'évolue pas forcément bien. On leur dit qu'aussi, il y a un moment, si on ne fait pas attention, si nous, on n'est pas un peu engagés, on n'est pas des citoyens qui s'engageons dans notre savoir-faire pour faire passer ces messages-là, qui va les faire passer ? Donc, ils ont un rôle majeur par rapport à ça. Donc, on essaye de leur faire comprendre leur importance en même temps d'être un messager auprès des clients, que c'est aussi à eux de ne pas les éduquer, parce que je n'aime pas ce terme. On est un client qui vient dans un restaurant, il n'est pas là pour se faire éduquer. Mais en tout cas, pour lui expliquer que le monde, il tourne d'une certaine façon et que nous, on a choisi de tourner dans ce sens-là. Et ce n'est pas gagné. Des fois, j'ai mon directeur qui a un moment qui me dit, Caroline, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, on n'a pas de sol, ce n'est pas possible, j'ai des clients qui sont partis. Ok, ok, Philippe, tu n'as pas de sol, mais alors, pourquoi tu ne lui proposes pas autre chose ? Tu as d'autres poissons sympas, explique-lui que la sol, en ce moment, ce n'est pas possible, parce que dans 10 ans, tu n'en auras plus du tout sur l'océan si on n'arrête pas de la pêcher. Donc, voilà, ce n'est pas simple. On fait énormément de recyclage. Toutes nos huiles usagées sont recyclées. Dans nos restaurants, on essaie de faire un maximum de tri sélectif de nos déchets, d'arriver au maximum à zéro déchet. C'est difficile, mais d'en faire un maximum. Et vous voyez comment est Paris, comment sont les immeubles dans Paris. Vous imaginez les copropriétaires quand ils nous voient arriver avec toutes nos poubelles. Ça hurle de partout, quoi. Donc, c'est une lutte. Je crois beaucoup à la politique des petits pas. Donc, voilà, petit à petit, on arrive à bouger les choses, quoi. Sur votre métier de restauratrice, c'est la cuisine, c'est l'alimentation. Votre père, j'imagine, est arrivé là par passion, aussi par héritage familial. Mais lui, j'imagine, ce qui lui importait, c'était ce qu'il y a dans l'assiette. Et vous, je vous entends beaucoup parler comme une chef d'entreprise, de positionnement prix, de satisfaction client. Comment est-ce que, justement, vous arrivez à mener aussi bien votre métier sans être les mains dans la cuisine ? On y est un peu. On y est un peu, les mains dans la cuisine. On y est un peu, mais aussi parce qu'on est très proche aussi de nos cuisines et de nos équipes. Et surtout, même si on est chef d'entreprise, je n'oublie pas qu'on est un métier d'artisan. Et sinon, on s'est rendu compte quand on s'est occupé des cuisines de train bleu qu'il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut jamais oublier qu'on est un métier d'artisan et que nous, notre métier, c'est de prendre un produit brut et de transformer pour faire plaisir aux clients. Parce que le jour où on oublie ça, on est perdu par le marketing et par la finance et on perd l'âme, comme vous dites. Donc voilà, le positionnement, c'est important, mais ce n'est pas si important parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le client qui décide. Ce qui nous est arrivé chez Desiriers, c'est le client qui, à un moment, veut quelque chose. Du coup, le positionnement se fait naturellement. Ce qui est important, c'est d'être aligné avec ce qu'on a envie. Les choses auxquelles on croit, les choses qu'on aime et qu'on a envie de faire. Quand on est aligné, en général, ça match. J'aimerais qu'on parle de réussite, de succès. Quel était, à votre avis, l'enjeu de réussite de votre père ? Et après, j'aimerais voir quel est votre enjeu de réussite à vous. Ce n'est pas les mêmes. J'imagine que ce n'est pas les mêmes. C'est pour ça que je pose la question. Mon père est un vrai chef d'entreprise, c'est un vrai entrepreneur. C'est le premier chef à avoir ouvert des bistrots à Paris il y a 40 ans, donc avant tous les autres grands chefs. Le premier à Paris, c'était lui. Donc, il a toujours eu cette volonté de se développer, d'être un vrai chef d'entreprise, de savoir s'entourer et tout, et d'avoir des étoiles au Michelin. Pour lui, un restaurant gastronomique, c'était important. Et puis après, il s'est rendu compte qu'on pouvait utiliser les mêmes produits de luxe, mais de les travailler différemment et du coup, avoir une restauration plus abordable et c'est comme ça qu'il a créé les bistrots. Je pense que son objectif de réussite, c'était de se faire plaisir dans sa passion et de continuer à se développer parce que c'est un véritable entrepreneur. Moi, ma réussite, c'était quoi ? C'était d'arriver à travailler en famille et d'arriver à faire perdurer cette histoire. Je suis peut-être un peu moins entrepreneur que mon père, mais je suis un peu plus chef d'équipe, fédératrice. Voilà, moi, ce que j'aime, c'est avoir le plaisir de travailler avec les gens que j'aime, avec ma soeur, avec mes associés, passer du temps avec eux, échanger avec eux, réfléchir ensemble à nos nouveaux projets, réfléchir ensemble à notre avenir. Voilà, c'est moins individuel, c'est plus collectif et c'est ça, pour moi, ma réussite. Je pose la même question à tous nos invités. Est-ce que vous pouvez nous raconter un succès professionnel ? Donc, vous êtes fière. Oui, je vais vous en donner un qui nous a bien plu ces derniers temps. Comme je vous dis, on a repris la cuisine du train bleu il y a un an et demi maintenant et il fallait évidemment remettre de la vie dans ce restaurant. On avait tout un travail, on a fait un gros travail d'audit dans la cuisine mais on s'est posé la question de comment mettre de l'âme dans ce restaurant. C'est immense, c'est un restaurant immense qui est classé au monument historique. Mettre un directeur charismatique dedans, ça serait formidable mais il y a tellement de places assises que personne, tout le monde ne pourrait pas profiter de ce directeur charismatique. Et du coup, on s'est dit, attends, le train bleu, c'est un peu magique, c'est un peu la féerie de l'enfance, c'est un peu, c'est un peu, pas un parc d'attraction mais en tout cas, c'est un petit côté magique. Donc il faut qu'on rapporte un peu de magie pour les grands. Et du coup, on s'est dit, c'est pas un directeur incroyable qu'on va mettre mais on va remettre un lame à travers les grooms qu'il pouvait y avoir à l'époque dans les trains. Et donc, on a décidé d'embaucher des jeunes artistes, des jeunes comédiens et qui viennent presque toutes les heures, habillés un peu en Snoopy, en groom, qui viennent raconter avec une cloche pendant cinq minutes une anecdote du train bleu. Alors ça peut être soit en chantant parce qu'on a un chanteur lyrique, soit en déclamant et ça, les gens adorent. Les gens adorent parce qu'ils applaudissent après parce qu'ils apprennent le nombre de fresques qu'il y a, par où sont passées les lignes. Et ils adorent et ça a rapporté justement une âme. Ça a humanisé ce lieu qui était si grand, si... Pas impersonnel, mais on apprend à être dans un musée plus que dans un restaurant. Et donc, je suis assez fière de cette réussite parce qu'au départ, personne n'y croyait et tout le monde trouve ça formidable et ne voudrait surtout pas qu'on leur enlève les petits convos. Voilà. Qu'est-ce que vous, vous Caroline, vous avez fait pour que ça voie le jour cette idée-là ? On a convaincu. On a convaincu. On a convaincu. On a convaincu. En plus, il y a des problèmes financiers parce qu'il faut savoir que ce restaurant, les personnes qui sont en contact avec la clientèle touchent leur rémunération au pourcentage. Donc, le principe d'un pourcentage, c'est que vous avez un gâteau et moins vous êtes sur le gâteau, plus les parts sont grosses. Donc, plus vous êtes sur le gâteau, plus les parts sont petites. Donc, il a fallu imposer qu'on allait mettre des groums qui allaient prolonger des parts du gâteau. Du coup, les équipes de salles n'avaient pas du tout envie que des espèces de miquets qui allaient soi-disant aider à porter les valises. Et qui ne connaissaient rien à la cuisine. Rien à la cuisine, rien au restaurant, juste filer un coup de main pour porter des valises en bas parce que l'idée du groupe, c'est aussi que quand ils voient des gens qui arrivent avec un grand escalier puissent aider les gens à monter, ils n'en voyaient pas l'intérêt. Donc, on leur a dit qu'on fasse un essai, qu'on fasse un pari ensemble. Je leur dis, faites-moi confiance. Je pense que quelqu'un qui va aider une personne à monter jusqu'au train bleu parce qu'elle ne veut pas venir parce que l'ascenseur est trop loin, est à l'autre bout de la gare mais qui va venir parce qu'on va lui rapporter ses bagages, c'est un client nouveau qui ne serait pas venu avant. Donc, ça, c'est bon pour vous, pour votre chiffre. Ils ont réfléchi. Et puis, au bout d'un mois, quand ils ont vu qu'il y avait 15% de chiffre d'affaires, ça a tué tout le monde. Ils étaient ravis. Il ne fallait surtout pas qu'on leur touche le groom. Mais c'était un travail de persuasion, de leur expliquer que ça pouvait être un vrai plus pour l'image parce qu'aussi, ce fameux groom, où il y a plein de gens qui se prennent en photo avec, ça devient un peu la mascotte du train bleu. Donc, tout le monde y a trouvé son intérêt. Est-ce que cette capacité à convaincre qui est une soft skill, vous l'aviez déjà toute petite. Est-ce que vous avez des souvenirs où vous partiez en bataille, je ne sais pas, en famille ou plus jeune ou étudiante pour convaincre vos pères de quelque chose qui vous tenait à cœur ? Oui. Je pense que quand on est intimement convaincu de quelque chose, on n'a aucun problème pour l'obtenir. Mais pareil, ce que je dis, c'est votre aligné. C'est que si on est convaincu et on sait pourquoi et on sait le défendre, on y arrive. Mais c'est ce que je dis à mes filles aussi. Je ne supporte pas qu'une de mes filles me dise à maman que je voudrais ça. Très bien, je dis, pourquoi tu veux ça ? Explique-moi pourquoi tu veux ça. Et si tu arrives à me convaincre, écoute, oui, je veux réfléchir et je te le donnerai peut-être. Je trouve que c'est super important ça en fin de compte d'arriver à convaincre, d'avoir les arguments et de... et qu'on comprenne pourquoi. Parce que je dis, on est dans une société où tout est facile, on peut tout avoir comme on veut. Mais justement, se donner la peine de débattre un peu, je trouve ça vraiment passionnant. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie professionnelle, peut-être que je connais la réponse, mais que vous avez vraiment admiré, qui vous a vraiment influencé ? Si vous me répondez votre papa, j'aimerais bien que vous trouviez aussi quelqu'un d'autre. Dans ma vie professionnelle, il y a plein de gens. Il y a plein de gens qui m'inspirent. Plein de gens qui m'inspirent. Évidemment, mon papa, c'est un peu mon oedipe, mon papa, c'est normal. Il m'inspire par sa capacité de leadership incroyable. C'est un vrai aimant. Donc, c'est un vrai aimant qui attire les intelligences et le meilleur des autres. Après, j'ai des amis artistes qui m'inspirent aussi beaucoup. Mes équipes aussi. Ma soeur travaillait avec mes équipes, c'est aussi très, très inspirant parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une bonne idée de quelqu'un et c'est ça qui est formidable. Et j'ai mon mari qui m'inspire aussi. Lui qui est quelqu'un de très tenace, qui est un très grand chef d'entreprise. Et du coup, ça me booste bien et ça m'inspire bien. Il travaille avec vous ou il a une autre entreprise ? Du tout. Non, non, il a sur l'entreprise personnelle. Mais les maris de ma soeur et le mien, ils ont le droit de nous aider de temps en temps mais purement bénévolement. Voilà. On leur a dit, voilà, c'est votre petit bénévolat. C'est quand on a besoin d'un conseil en com ou marketing, on fait appel aux marines-sophies et puis organisationnel ou stratégique, on fait appel aux mien. C'est que du bénévolat. Et qu'est-ce que vous diriez de l'autre côté de la chaîne aux jeunes qui rentrent sur le marché du travail ? Qu'est-ce que vous leur diriez qui pourrait les inspirer ? C'est un métier, il faut quand même être conscient qu'on est au service de l'autre. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Parce que ça, ça me donne plein de satisfaction mais ça demande aussi plein de contraintes. Et notre société où on est plutôt tourné vers le soi-même que vers l'autre, ne va pas vraiment ensemble. je vois aujourd'hui dans les jeunes qui viennent, on a moins de mal à recruter maintenant en cuisine, je pense grâce à toutes les émissions de télévision qu'on a qui donnent envie d'être un chef connu. Mais en revanche, le parent pauvre devient maintenant l'équipe de salle. Celui qui est le maître de maison, celui qui va vous accueillir, qui va faire que votre expérience va bien se passer et que non seulement l'assiette sera bonne mais ce sera joli autour de lui et on va vous prendre en main. Et ça, ça devient très compliqué parce qu'on perd cette notion de service, on perd cette notion de faire attention à l'autre et donc il faut qu'il aime ça. Il faut qu'il aime ça. Comment est-ce que vous arrivez, vous, à valoriser ces métiers-là pour les donner envie ? C'est très difficile. En plus, on a des conditions de travail qui sont difficiles parce que souvent, on travaille et le midi et le soir. On travaille quand les autres s'amusent. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a un jeune apprenti chez nous en ce moment. Son papa est un chef dans un de nos établissements donc il connaît la contrainte. Il a voulu faire cuisine pour faire comme son papa mais il se rend compte qu'au bout d'un an, il ne veut plus. Il ne veut plus parce qu'il ne voit plus ses copains le soir, il ne voit plus ses copains le week-end. Donc il veut retourner dans un cursus classique parce qu'il se rend compte que le prix à payer est trop cher par rapport à sa qualité de vie qu'il a. Et c'est compliqué pour vous du coup de recruter ? Oui, bien sûr. C'est compliqué de recruter et de recruter, de leur donner envie de le faire. Souvent, on retrouve des gens qui viennent faire ça parce qu'ils sont pas mal en échec et qu'ils n'ont pas trouvé entre guillemets un autre métier à faire. Il faudrait qu'on arrive maintenant à avoir des gens qui viennent plus par envie, par motivation et par réel plaisir. Alors, on en a, on en a quelques-uns et ça, c'est formidable. Mais c'est pas encore... On a un peu le parent pauvre dans notre métier, la salle, maintenant. Comment est-ce qu'en entretien ? Vous décelez l'authenticité de cette volonté ? Parce que tous ceux qui viennent vous voir, ils ont envie de travailler. Comment est-ce que vous arrivez à déceler ceux qui vont être engagés auprès de vous, vont s'engager pour le client ? Je pense qu'on se rencontre rapidement dans un entretien quand même. Savoir ce que la personne a envie de faire ou pas. Je viens d'embaucher un jeune pour la rentrée. Il fait une école hôtelière en province. Il m'a envoyé un CV en me disant qu'il avait envie d'apprendre le métier de la salle en tournant, en découvrant différents types d'établissements. J'ai trouvé sa démarche assez intéressante. Je l'ai vue en entretien et je l'ai trouvé passionnant. Je lui ai dit, écoutez, je n'avais pas prévu ce poste-là aujourd'hui mais je vais le prendre pour vous parce que vous m'avez vraiment donné envie de vous embaucher pendant un an. Vous avez créé votre besoin chez moi parce que je me dis qu'il a une telle bonne énergie qu'il risque d'apporter plein de bonnes choses à mes équipes aussi. Vous avez parlé d'un métier prenant, vous avez parlé d'horaires contraignantes. Et puis vous travaillez en famille, j'imagine que ça ne s'arrête peut-être jamais. Et comment est-ce que vous trouvez l'énergie pour vous ressourcer, pour vous aligner, pour vous retrouver et puis pour repartir ? Déjà, j'ai deux petites filles qui me recentrent bien. Donc voilà. Et j'ai la chance de pouvoir aller à la campagne régulièrement. Et ça, pour moi, c'est très important d'avoir des moments où je suis en pleine nature sans rien du tout, où je suis vraiment le vide en marchant dehors. C'est quelque chose qui m'aide énormément. Et puis franchement, le travail en famille comme on le fait, c'est une vraie source de bonheur parce qu'il y a une confiance, il y a une vraie confiance, c'est-à-dire que quand il y en a un qui dit quelque chose à l'autre, c'est toujours bienveillant. Il n'y a pas de mauvaises pensées derrière. Et ça, c'est très important. On sait que c'est toujours pour le bien de l'entreprise et de l'autre aussi. Donc ça sécurise quand même pas mal dans les relations. Et puis on est un peu chacun à notre place. Donc c'est facile, on n'empiète pas tellement sur le périmètre de l'autre. Donc du coup, c'est vraiment un endroit assez épanouissant pour tout le monde. Et c'est un endroit que vous avez choisi malgré le fait que ce soit une histoire familiale ? Alors, on l'a choisi, oui. On l'a choisi et puis c'est aussi... C'était aussi vraiment l'envie de travailler ensemble. Je me disais que mes parents, ils avaient bâti un truc incroyable et que j'avais envie de participer à cette aventure. Donc je l'ai choisi mais la vie m'a choisie aussi. En sortant de l'école, mon père me dit viens travailler quelques mois avec nous et j'ai trouvé ça super de travailler avec eux et je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue de faire mon tour du monde de découvertes ? Je continue de... J'essaie de trouver ma place dans cet univers et j'ai préféré trouver ma place dans cet univers parce que je trouvais que les places de chacun étaient simples, les relations étaient simples et que voilà. Très bien. On a beaucoup parlé de compétences comportementales. C'est le but. Et maintenant, j'aimerais bien vous demander votre propre définition des compétences comportementales ou des soft skills dans votre métier, dans votre contexte. C'est un peu ce que vous m'avez dit tout à l'heure, c'est vraiment d'avoir du plaisir à faire ce qu'on fait. Je pense qu'on est bon quand on aime ce qu'on fait et qu'on a envie de le faire. C'est vraiment la définition de base, je pense. Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'on parle d'autre chose ? Non, non, non. C'est bien. Non, non. C'est très bien. Et qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter à vous et puis à la Maison Ronstant ? Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à la Maison Ronstant ? Écoutez, de continuer d'écrire son histoire. Voilà. Parce que là, ça fait six générations. Comment on va écrire la septième ? Oui, le si. En tout cas, ce que je trouve bien, c'est que chaque génération écrit quelque chose de notre histoire. On arrive à la fin de la nôtre, on verra les enfants ce qu'ils vont faire. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Et à vous, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous, personnellement ? De continuer à aimer ce que je fais. Je pense que c'est vraiment le moteur de tout. L'énergie et l'envie, c'est quand même un moteur formidable. Parfait. Très bien. Merci beaucoup. Merci Périne. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Vous retrouverez les notes et les références citées lors de cet épisode sur notre site humanlx.com. H-U-M-A-N-L-X.com. Vous avez des invités à nous suggérer ? Mettez-nous en relation, nous adorons mener ces conversations sur la réussite. Talents précieux. Talents précieux est produit par Human Learning Expédition, cabinet de conseil comportemental qui facilite les réussites des organisations en libérant quatre types de comportements gagnants. Une curiosité pragmatique, une agilité dans la durée, une audace mesurée, une collaboration inclusive. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur HumanLX ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt !